Mathieu Kassovitz bientôt sanctionné ? Ses propos très limites sur France Inter ne passent pas. Ce lundi 30 septembre 2024, Mathieu Kassovitz était l'invité de l'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter. Le sujet du débat était alors l'impact de la pollution sur nos vies. Et voilà que le cinéaste a tenu des propos très limites, indiquant avoir une approche différente sur la pollution, précisant tout simplement qu'elle n'existait pas. Nous travaillons avec les outils de la Terre, il n'y a rien qui vient d'un autre monde. La pollution que nous créons, c'est notre pollution. La Terre l'assimilera sans problème, lance-t-il. Mais pour les spécialistes, cette théorie est totalement fausse et surtout dangereuse. La théorie de l'acteur est la suivante. Puisque la pollution émane de composants déjà présents sur la Terre, c'est une vue de l'esprit. La Terre finira par les assimiler. Que les hommes en soient victimes, ce n'est pas un problème, a écrit sur X le collectif Cota Climat. L'association a alors révélé qu'elle avait saisi l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, pour dénoncer un manque d'honnêteté et de rigueur de l'information, remettant en cause la réponse du présentateur Mathieu Noël. De Zumzumzen qui avait précisé que la théorie de Mathieu Kassovitz, qui s'estrabibochée avec Vincent Kassel, pouvait se tenir. France Inter a alors réagi à cette polémique, indiquant qu'il ne faudrait pas laisser penser que l'écologie ou le climat sont des sujets pris à la légère à l'antenne. Nous sommes l'un des médias où ces thématiques sont le plus abordées, notamment à travers nos émissions. Comme la Terre au carré diffusée tous les jours, CO2 mon amour le dimanche ou encore Planète verte tous les vendredis. Quant à l'attitude de son journaliste, la rédaction précise, Mathieu Noël n'est pas dans l'approbation des propos de Mathieu Kassovitz. On l'entend à son ton étonné. L'association tient à rappeler que les propos du réalisateur qui s'est confié sur ses dettes sur les ondes de France Inter vont à l'encontre à la fois des faits scientifiques établis et la dignité des populations exposées et vulnérables aux différentes formes de pollution. Sous-titrage Société Radio-Canada